Bonjour, mon parcours, il est à la fois compliqué et simple. Déjà, je suis sorti de l'école en 1991, et puis j'ai eu la chance de vivre toutes les phases de digitalisation de la société, en commençant par le GSM dans les télécoms. Je faisais partie des pionniers sur ce sujet, le lancement de l'Internet, le lancement de la finance, par exemple, des paiements en Afrique. Ensuite, j'ai fait du e-commerce, j'ai lancé voyagesncf.com, pour ceux qui se rappellent, c'est peut-être acheter des billets de train grâce à moi. Je travaille aussi la transformation digitale de la SNCF, l'arrivée de l'IoT, de l'intelligence artificielle dans les processus industriels. Une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de faire télécomparer. Quand vous êtes à Télécom Paris, en fait, vous êtes dans les New Tech. Et en fait, c'est des New Tech, ensuite, qui sont arrivées sur le marché. Et donc, comme elles sont arrivées sur le marché, il y a eu des budgets, parce qu'il y avait de l'adoption par les utilisateurs. Parce que parfois, ça peut être aussi des nouveaux produits, mais qui mettent beaucoup de temps à apparaître et à se généraliser. Ce que je recommanderais, si je peux le faire, pour aujourd'hui et pour demain, à Télécom Paris, c'est de continuer ce que vous avez toujours fait. Allez sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux usages, sur les nouveaux business. Et puis, allez, il faut qu'il y ait plein de super ingénieurs qui sortent de Télécom Paris, qui fassent des super carrières, et qui portent la technologie française et européenne partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada